Acte, chapitre 7. Alors le grand prêtre dit, « Ces choses sont-elles ainsi ? » Et il dit, « Hommes, frères et pères, prêtez l'oreille, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne demeure à Charan, et il lui dit, « Pars de ton pays et de ta parenté, et viens dans la terre que je te montrerai. » Alors il sortit de la terre des Chaldéens, et demeura à Charan, et de là, lorsque son père fut mort, il le déplaça dans cette terre où vous demeurez maintenant. Et là il ne lui donna aucun héritage, non, pas même où poser son pied, cependant il lui promit qu'il la lui donnerait pour une possession, et à sa semence après lui, lorsqu'il n'avait pas encore d'enfant. Et Dieu parla de cette manière, que sa semence séjournerait dans une terre étrangère, et qu'il les amènerait en servitude, et les traiterait mal pendant quatre cents ans. Et je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu, et après cela, ils sortiront, et me serviront en ce lieu. Et il lui donna l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham engendra Isaac, et le circoncis le huitième jour, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les douze patriarches. Et les patriarches, poussés par l'envie, vendirent Joseph pour l'Égypte, mais Dieu était avec lui, et le délivra de toutes ses afflictions, et lui donna faveur et sagesse à la vue de Pharaon, roi d'Égypte, et il le fit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Or il vint une disette sur tout le pays d'Égypte et de Canaan, et une grande affliction, et nos pères ne trouvèrent pas de nourriture. Mais quand Jacob entendit qu'il y avait du maïs en Égypte, il y envoya nos pères une première fois. Et à la seconde fois, Joseph se fit connaître à ses frères, et la parenté de Joseph fut connue du Pharaon. Alors Joseph envoya et appela son père Jacob auprès de lui, et toute sa parenté, soixante-quinze âmes. Ainsi Jacob descendit en Égypte, et mourut, lui et nos pères, et ils furent transportés à Sichem, et placés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté pour une somme d'argent au fils des morts le père de Sichem. Mais lorsque le temps de la promesse approcha, laquelle Dieu avait juré à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'un autre roi se leva, qui n'avait pas connu Joseph. Celui-ci agit avec ruse envers notre parenté, et traita mal nos pères, de sorte qu'ils abandonnèrent leurs jeunes enfants, pour qu'à la fin ils ne puissent pas vivre. En ce temps-là, naquit Moïse, et il était extrêmement beau, et fut nourri trois mois dans la maison de son père, et lorsqu'il fut abandonné, la fille de Pharaon le prit, et le nourrit comme son propre fils. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et était puissant en paroles et en actions. Et quand il eut quarante ans au révolu, il vint dans son cœur de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyant un d'eux souffrir à tort, il le défendit, et vengea celui qui était opprimé, et frappa l'Égyptien, car il supposait que ses frères auraient compris comment Dieu par sa main les délivrerait, mais ils ne comprirent pas. Et le jour suivant il se montra à eux pendant qu'ils se battaient, et il aurait voulu les réconcilier, disant, Messieurs, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous tort l'un l'autre ? Mais celui qui faisait tort à son voisin le repoussa, disant, « Qui t'a fait dirigeant et juge sur nous ? Veux-tu me tuer, comme tu as fait à l'Égyptien hier ? » Alors à ce propos Moïse s'enfuit, et fut un étranger dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Et lorsque quarante ans furent achevés, un ange du Seigneur lui apparut dans le désert du mont Sinai, dans une flamme de feu dans un buisson. Lorsque Moïse le vit, il s'interrogea à la vue, et comme il s'approchait pour la regarder, la voix du Seigneur vint à lui, disant, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse trembla, et n'osait pas regarder. Puis le Seigneur lui dit, « Hôte les chaussures de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est terre sainte. » « J'ai vu, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour les délivrer. » « Et maintenant, viens, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient refusé, disant, « Quitte à fait un dirigeant et un juge, celui-là même Dieu envoya pour être un dirigeant et un libérateur par la main de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. » Il les fit sortir, après qu'il eût montré des prodiges et des signes dans le pays d'Égypte, et dans la mer rouge, et dans le désert, durant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères, semblable à moi, lui, vous l'écouterez. » C'est lui qui était dans l'Église dans le désert, avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinai, et avec nos pères, qui reçut des oracles vivants pour nous les donner, auxquels nos pères ne voulurent pas obéir, mais ils le repoussèrent et dans leur cœur retournèrent de nouveau en Égypte, disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui aillent devant nous, car quant à ce Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est advenu. » Et ils firent un veau en ces jours-là, et offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent des ouvrages de leur propre main. Alors Dieu se détourna, et les abandonna à l'adoration de l'armée du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes, « Ô vous maisons d'Israël, m'avez-vous offert des bêtes égorgées et des sacrifices durant les quarante années dans le désert ? » « Oui, vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Dieu-enfant, des figures que vous avez faites pour les adorer, et je vous transporterai au-delà de Babylone. » Nos pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert, comme il avait institué, en parlant à Moïse, qu'il le fasse selon le modèle qu'il avait vu. Lequel aussi nos pères qui vinrent après l'amèner avec Jésus dans la possession des gentils, que Dieu chassa de devant la face de nos pères, jusqu'au jour de David, qui trouva faveur devant Dieu, et qui désira trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Mais Salomon lui bâtit une maison. Quoi qu'il en soit, le plus haut n'habite pas dans des temples faits avec des mains, comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône, et la terre est mon marche-pied, quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos ? » Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses ? Vous au courraide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Et ils ont tué ceux qui avaient déclaré d'avance la venue du seul juste, duquel vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez pas gardé. Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils furent frappés au cœur, et ils grincèrent leurs dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, regarda fermement au ciel, et vit la gloire de Dieu, et Jésus se tenant debout à la main droite de Dieu, et dit, Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme se tenant debout à la main droite de Dieu. Alors ils crièrent d'une voix retentissante, et bouchèrent leurs oreilles, et se précipitèrent sur lui d'un commun accord, et le jetèrent hors de la ville, et le lapidèrent, et les témoins étendirent leurs effets au pied d'un jeune homme dont le nom était Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui invoquait Dieu, et disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et ils s'agenouilla, et cria d'une voix retentissante, Seigneur, ne mets pas ce péché à leur charge. Et lorsqu'il eut dit cela, ils s'endormis.